Ave la poescaille ! Si je vous dis Rome, il y a de grandes chances pour que vous pensiez à des trucs solides, des bâtiments massifs en marbre, une religion un peu perché, un système politique complexe et surtout une armée ultra organisée et imbattable, qui a fait office de rouleau compresseur sur tous les ennemis des Romains. Ah oui, les fameuses légions romaines ! C'est la même ! Et bien entendu, malgré leur réputation de soldats invincibles, les légionnaires romains ont quand même eu le droit à quelques bonnes déculottées. Mais parmi ces défaites, il y en a une qui est incontestablement la pire de toutes. Une branlée monumentale au cours de laquelle 3 légions, soit quand même 20 000 soldats, ont été littéralement massacrés. En fait, cette défaite est tellement écrasante qu'elle a traumatisé les Romains pendant des siècles. Et les historiens pensent même qu'elle a modifié le cours de l'histoire. Bref, le récit de cette bataille est tout simplement incroyable. Surtout quand on sait qu'elle est due aux énormes coups de bluff d'un jeune guerrier de 25 ans à peine qui s'appelait Arminius. Nous sommes dans les années 10 après Jésus-Christ. Une troupe de soldats romains parcourt l'épaisse forêt de Teutobourg, située à l'ouest de l'Allemagne actuelle. Le sol est jonché d'ossements et de squelettes. Sur les arbres, des corps sont cloués et, ça et là, des crânes reposent sur des pieux. Ces corps, ce sont ceux des soldats romains qui se sont fait massacrer et qui pourrissent dans la forêt depuis plusieurs années. Bon, bon, bon. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ces légionnaires ne viennent pas pour venger leurs camarades, mais plutôt pour les enterrer. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, une grosse bataille. La bataille de Teutobourg a eu lieu quelques années plus tôt et les troupes romaines ont été littéralement taillées en pièces. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter un petit peu dans le temps. Parce que notre histoire commence une bonne trentaine d'années après celle d'Astérix. Puisque, comme vous le savez peut-être, Astérix est daté en 50 avant JC. L'Empire romain vient d'être fondé et il est en train de se consolider politiquement et territorialement. Et pour ce qui est de la sécurité territoriale, les Romains raisonnent d'une façon assez simple. Tout ce qu'il y a au-delà des frontières de l'Empire est potentiellement dangereux. Donc, plus les frontières sont lointaines et sécurisées, mieux c'est. C'est donc essentiel que toutes les provinces qui marquent les confins de l'Empire soient organisées, sécurisées, et bon, accessoirement, qu'elles rapportent soit des thunes, soit de la bouffe via les impôts, quoi. Ah ok, c'est comme dans Age of Empires, on fait plein de camps annexes pour mieux sécuriser la base principale. C'est ça. Sauf que, en plus, les Romains ont recours à ce qu'on appelle des rois clients. En fait, le concept est simplissime. Au lieu de s'imposer comme des bourrins et de frustrer les populations locales qui pourraient être tentées par des révoltes, les Romains confient le pouvoir à un chef local qui leur est fidèle et qui fera en sorte de garantir leurs intérêts. C'est plutôt malin, ça. J'imagine que ces rois, c'est des sortes de pantins. Voilà, c'est ça. Si vous voulez une comparaison avec ce qui se passe aujourd'hui, prenez par exemple la Russie, qui sera un peu l'Empire, et des petits pays vassaux tout autour. Par exemple, la Biélorussie, avec le président Loukachenko, qui est, du coup, un peu la biatche de Poutine, quoi. T'es ma pute ! Mais bon, en tout cas, le système des Romains est relativement efficace. D'ailleurs, au commencement de notre histoire, le processus de sécurisation de l'Empire est en bonne voie. Bon, il y a juste un territoire qui inquiète un petit peu les Romains, et cet endroit, voilà, bon, c'est ce qu'on appelle la Germanie, quoi. Une région qui recouvre l'Allemagne actuelle, pour simplifier. Et on peut savoir ce qui leur fait peur ? Eh bien, en fait, la Germanie de l'Antiquité n'a pas grand-chose à voir avec l'Allemagne actuelle. C'est un territoire quasiment inexploré pour les Romains. Il est couvert tantôt d'immenses forêts denses, impénétrables et accidentées, tantôt de marécages boueux, dans lesquels on a vite fait de s'enfoncer. Mais ce n'est pas tout. Ce territoire, pour le moins hostile et rempli d'habitants, qui lui sont parfaitement assortis, les Germains. C'est des sortes de Gaulois, mais en version allemande. Ouais, si on veut, quoi. Les Gaulois, en fait, sont plutôt des Celtes, alors que, bah, les Germains sont... des Germains, quoi. Ces Germains sont plutôt turbulents, et inquiètent les Romains, qui décident de franchir le Rhin pour tenter de mettre un peu d'ordre dans les inquiétantes forêts de Germanie. Les Romains utilisent la même stratégie que d'habitude. D'un côté, ils ont recours à la guerre et remportent quelques batailles, et, d'un autre côté, ils utilisent la diplomatie et les rois clients. D'ailleurs, les rois et les chefs sont parfois contraints de donner des otages aux Romains. En fait, ce qu'on appelle les otages, ce sont plutôt des membres de leur famille, et la plupart du temps, des enfants, hein, qui sont envoyés à Rome pour garantir la paix. Parce que, si le chef se rebelle, il sait que ses enfants seront exécutés. Voilà, un moyen comme un autre pour pouvoir garantir, donc, une entente paisible, quoi, tout simplement. Et donc, pour les Romains, avoir des otages, c'est aussi l'occasion de donner une éducation romaine à des petits barbares, et de les matrixer pour en faire de futurs pions de Rome. Ah, ok, par exemple, on pourrait imaginer qu'il y a un chef germain qui est obligé d'envoyer son fils à Rome en échange de la paix. C'est exactement ce qui est arrivé à un petit noble germain qui s'appelle Arminius. Bref, il arrive à Rome, alors qu'il a une dizaine d'années, et il reçoit une éducation romaine aux petits oignons. On lui apprend à lire, à écrire, mais il reçoit aussi une formation militaire complète. Et ce petit Arminius est chargé de diriger un détachement de cavaliers mercenaires germains. Et il le fait avec brio, puisque, au terme d'une campagne militaire à laquelle il participe, il obtient la citoyenneté romaine et t'annoblie. Bravo Arminius, bravo à toi. Mais ça, ça va être le début des emmerdes. Je précise pour les Romains, évidemment pas pour lui. Mais pendant tout ce temps-là, les choses traînent un peu en Germanie. En fait, cette région de barbares n'est pas très sécurisée. Elle ne rapporte que dalle, et l'empereur romain est bien déterminé à faire de cette contrée sauvage, incontribuable, exemplaire pour Rome. Et le plus vite possible, s'il vous plaît. Du coup, il envoie Varus en Germanie pour organiser les choses. Varus, c'est un politicien et un général expérimenté qui a déjà connu quelques grands succès militaires. Mais bon, vous savez, Varus n'est pas le seul. Il a bien sûr une armée, des généraux. Et par mieux, il a un homme de confiance qui connaît très bien la Germanie et les Germains. J'imagine que c'est Arminius. En fait, on pourrait penser qu'avec une équipe pareille, la Germanie va sagement rentrer dans le giron de Rome. Mais, 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 pas du tout. Même si les Romains sont présents en Germanie, ils sont loin de contrôler la région, et vont se comporter comme des occupants. De lourds impôts seront prélevés dans des villages, où il n'y a souvent pas assez de nourriture pour tout le monde. Toute résistance est sévèrement punie. Les villages qui ne paient pas sont brûlés, et quiconque tente de résister est exécuté. Les Germains ne disent rien, mais ils n'en pensent pas moins. Bon, clairement, il faut dire que les Germains ne sont pas de taille à lutter contre Rome. Ils sont trop occupés à se faire la guerre entre eux. Après, bon, on ne sait pas trop pourquoi et comment, mais Arminius finira par se ranger secrètement du côté de ses premiers amours, c'est-à-dire les Germains. Parce que je vous rappelle que du coup, il a été arraché du coup de sa petite patrie quand il était enfant. Peut-être qu'il avait compris que pour Rome, il était juste un pion, et que ça lui foutait les boules de voir son peuple se faire opprimer par les Romains. Ouais, peut-être, peut-être, mais ses motivations resteront toujours un mystère. Mais bon, quoi qu'il en soit, Arminius va réussir l'exploit d'unifier secrètement toutes les tribus contre un seul et unique ennemi, Rome. Attends, il s'est retourné contre les Romains ? Eh bien, oui et non, en fait. Il accomplit avec brio les missions diplomatiques que lui confie Varus auprès de petites tribus. Et, bah, en parallèle, et dans le plus grand secret, il organise une attaque qui sera dévastatrice pour les Romains. Et comme, bah, Arminius a pas mal roué sa bosse dans l'armée romaine, eh bien, il sait exactement comment frapper. En fait, il sait que s'il attaque les Romains dans une bataille rangée, il n'a clairement là aucune chance. Ils sont beaucoup plus nombreux, ils sont mieux entraînés, c'est mort. Là, les légionnaires Romains n'auraient aucun mal à se déployer et adopter des formations redoutables. Par contre, Arminius sait que les Romains n'aiment pas se battre par surprise. sans avoir pu planifier la bataille. Il sait aussi qu'ils n'aiment pas se battre sur des terrains étroits, où ils ne peuvent pas se déployer. Typiquement, les forêts de Germanie, où le sol est accidenté, boueux, et où les soldats sont incapables de manœuvrer. Et où aussi, bah, la végétation permet à d'éventuels attaquants de se cacher pour réaliser des embuscades. Et puis, Arminius sait également que lorsque les Romains se déplacent, ils forment une très longue colonne, pouvant aller jusqu'à une quinzaine de kilomètres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Quinze kilomètres, c'est quand même plus large que le diamètre de Paris. Voilà, ça fait ça. C'est quand même une putain de chenille, quoi. Bah, cette colonne est d'autant plus longue et lente qu'il n'y a pas que des soldats dedans. Parce qu'il y a aussi, bah, des chariots de nourriture, des marchands, des artisans, qui voyagent généralement avec leur famille. Parce que, bon, bah, évidemment, vous imaginez des milliers, des milliers de personnes, bah, il faut leur donner à bouffer, quoi. Tout ça, bah, ça demande pas mal de logistique. Donc, on ajoute à tout ce petit monde des femmes et des enfants. C'est ça, mon pote. Exactement. En fait, la colonne qui se déplace est tellement longue qu'il y a parfois une demi-journée de décalage entre le début et la fin de la colonne. Autrement dit, on pourrait parfaitement attaquer un point précis de cette colonne sans que le reste soit au courant. Oui, mais pour être en colonne, il faut que l'armée soit en marche, non ? Et oui, justement, on en est à la fin de l'été. Et Varus et ses troupes, qui étaient en campagne dans les terres, s'apprêtent à retourner près du Rhin pour passer l'hiver dans les camps fortifiés. Et Herménus prévoit de faire son attaque au cours de ce voyage de retour. Mais les Romains se rendent compte de rien. J'imagine qu'une conspiration d'une telle ampleur, c'est difficile à cacher. Eh bien, les sources disent qu'on a tenté d'avertir Varus de la trahison d'Arminus. Mais ce dernier n'y a pas prêté attention. En fait, pour lui, il ne s'agissait que de rumeurs infondées destinées à diviser les forces romaines. En même temps, j'imagine qu'il avait tellement de chats à fouetter qu'il ne pouvait pas dire oui ou prêter attention à tout. Et donc, là-dessus, les Romains commencent leur voyage de retour. Et ce sont Arminus et ses hommes qui sont chargés de partir en éclaireur. Donc, du coup, voilà, ils passent devant et ils repèrent les lieux. Et là, le moins qu'on puisse dire, c'est que, ouais, ils vont éclairer. Ils vont même jusqu'à mettre le feu à tous les postes de sentinelles romaines le long du chemin. Et donc, en voyant des fumées au loin, Varus pense à une attaque surprise des Germains. Et sans qu'on sache vraiment pourquoi, il décide de changer d'itinéraire. Donc, au lieu de suivre la route prévue, il va passer par la forêt pour aller voir ce qu'il se passe. Et là, bah, Varus ne le sait pas, mais il vient de se jeter tout droit dans le piège tendu par Arminus. Il voulait vraiment qu'ils aillent dans la forêt pour s'embourber et ne plus pouvoir, bah, du coup, se battre correctement. Et bingo ! Varus dirige donc ses troupes dans la forêt. Et donc, le chemin par lequel doivent passer les légionnaires est tellement étroit que les soldats sont obligés de défricher les sentiers pour que les chariots de vivre puissent passer. Et puis, bah, ils doivent aussi fabriquer des ponts pour franchir des fossés. Bref, je vous le dis clairement, la tâche était harassante. Les soldats se fatiguaient et la progression était lente. Mais putain, qu'est-ce qu'elle était lente ? Et donc, en attendant, bah, les germains, qui connaissent parfaitement le terrain, s'approchent furtivement de la colonne sans que les romains ne s'en aperçoivent. Et donc, la colonne s'enfonce encore plus dans la forêt. Et lorsqu'elle est suffisamment loin pour ne plus pouvoir rebrousser chemin, eh bien, Arminus attaque. Pour les romains, la surprise est totale. Une partie de la colonne se fait massacrer. Et lorsque Varus et son commandement la prennent, il est déjà trop tard et les germains se sont repliés. Prise au dépourvu, les romains n'ont pas d'autre choix que de s'enfoncer toujours plus profondément dans la forêt. Ils ne le savent pas encore, mais le massacre ne fait que commencer. Après une première journée de combat, la colonne romaine se réfugie dans une petite plaine où elle monte en vitesse un camp pour la nuit. Bon, là, je vous laisse un petit peu imaginer l'état d'esprit des romains qui sont à des milliers de kilomètres de chez eux, dans un territoire hostile, entouré de germains d'éther qui veulent leur peau. En fait, le seul moyen que Varus et ses légions ont pour s'en sortir, c'est de parvenir à sortir de la forêt. Mais ils ne vont pas avoir de chance, puisque la pluie va tomber et rendre la progression encore plus complexe, puisque le sentier devient boueux. Au bout de trois jours de marches et de guérillas épuisantes dans la forêt, les romains sortent enfin des bois pour arriver dans une petite plaine. Et là, ils se pensent sortis d'affaire. Mais sans le savoir, ils se sont enfoncés encore plus profondément dans le piège d'Arminius. En fait, cette plaine dans laquelle arrivent les romains a une forme d'entonnoir. Pour vous faire un petit schéma, elle est encastrée entre la forêt dense et accidentée de laquelle ils viennent de sortir et des marécages boueux et dangereux. Et donc, le seul moyen de s'échapper, c'est de passer par un étroit passage qui se trouve juste entre les deux. Ah, j'imagine que c'est là qu'Arminius s'est posté avec ses hommes pour achever les romains. Eh oui, tout juste, tout juste. Pour Varus et ses légions, c'est clairement le coup de grâce. Les légionnaires ne peuvent plus rien faire, mis à part tenter de fuir pour sauver leur peau. Et en réalité, bien peu y parviennent. Et là-dessus, voyant tout ce désastre, Varus lui-même se suicidera en se jetant sur son glaive. Un peu comme les japonais avec le harakiri, si vous voulez. À Rome, la nouvelle de la défaite aura l'effet d'un coup de tonnerre. Les légions décimées par Arminius ne seront jamais reformées et les romains abandonneront définitivement leur projet de faire de la Germanie une province de l'Empire. Ils se retireront à l'ouest du Rhin et prendront soin de bien fortifier la frontière pour se protéger des dangereux germains. Mais de son côté, Arminius lui-même ne survivra pas longtemps à son écrasante victoire contre Rome. Parce que dès les romains partis, les germains retournèrent à leur querelle tribale et Arminius mourut empoisonné, potentiellement par des membres de sa propre famille. Mais ceci dit, les historiens s'accordent à dire que l'issue de la bataille de Teutobourg a radicalement changé le cours de l'histoire européenne. Oui, parce que contrairement à une bonne partie de l'Europe, la Germanie a échappé à l'influence romaine. Et c'est d'ailleurs de cette même Germanie que proviendront de nombreux peuples qui provoqueront la chute de l'Empire romain à la fin de l'Antiquité, plusieurs siècles plus tard. Et d'ailleurs, parmi ces peuples, il y en avait un qui s'appelait les Francs.